Avant toute chose, comme je suis un professionnel, je vais prendre les précautions nécessaires. Je reviens. Et voilà, je reviens avec un saut. C'est ce qu'on appelle se faire trouer le fion. Elle était bonne ma blague, hein ? Elle était bonne ? Elle était bonne ma blague, hein ? Eh, ma blague était bonne ? Eh salut ! Aujourd'hui, je vais vous parler du gel hydroalcoolique. C'est quoi le rapport avec les feux d'artifice ? Hein ? Hein ? Hein ? Alors si tu vois pas le rapport, je peux plus rien pour toi, mon gars. Est-ce que t'as mal au fion ? On connaît tous ces personnes qui ont ce petit flacon de gel hydroalcoolique dans leur sac à main ou dans leur sac à dos. Sac à dos, 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 sac à dos. Je vais aujourd'hui vous en parler, mais aussi vous raconter quelques anecdotes. Je ne sais pas si vous avez du gel hydroalcoolique dans vos sacs. Sac à dos, sac à dos ! Moi, j'en ai toujours un. Il faut savoir que le gel hydroalcoolique tue les bactéries, les virus et autres champignons. Au moment de mettre votre noisette de gel hydroalcoolique sur la paume de votre main, il faut frictionner vos mains jusqu'à l'évaporation complète du produit. Avant de mettre le produit sur vos mains, il faut que vos mains soient sèches et propres. Je dis mains propres parce que si vous mettez du manugel alors que vous venez de vous cuire le nez ou de faire le jardin, vos mains vont plutôt ressembler à ça. Alors oui, le gel hydroalcoolique ne doit pas remplacer le lavage des mains. Il est là pour tuer les microbes quand on ne peut pas se laver les mains. Rappelez-vous, lors de la grippe H1N1, ce petit flacon de gel hydroalcoolique nous a bien servi dans notre sac à dos. Voilà de quoi est composé le gel hydroalcoolique. Il y a de l'éthanol, environ 75%. L'éthanol, c'est ni plus ni moins ce que l'on retrouve dans les boissons alcoolisées. De l'excipient, il n'y a pas de parfum, ni colorant. J'ai deux bonnes grosses anecdotes à vous raconter. Il s'agit d'une personne qui s'est mis du gel hydroalcoolique sur les mains, qui s'est frictionné les mains, et qui a voulu ensuite allumer sa cigarette. L'histoire raconte qu'il s'est enflammé les mains. Je vais tenter l'expérience. Evidemment, ne faites pas ça chez vous, je vous garantis, ça fait très très mal. Une deuxième anecdote, il s'agit d'un médecin qui utilisait tellement de gel hydroalcoolique qui, lors d'un contrôle routier, s'est révélé être positif au contrôle alcoolinique. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Aucune idée, en tout cas. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... L'explication est simple. Le gel hydroalcoolique s'infiltre au travers des pores de la peau, puis circule dans le sang. Il est donc probable que ce soit arrivé, mais il faut quand même en utiliser une sacrilose. Bref, une chose est sûre, pour environ 2,20€ le petit flacon de 70ml, je vous conseille quand même d'en avoir un sur vous. Il pourra notamment tuer les microbes lors des périodes de grippe ou de gastro-entérite. Pour la gastro-entérite, tout le monde s'y précipite. Moi, j'en ai toujours un dans mon sac à dos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Artificier Mathieu. Salut !